À part tous les petits détails d'Al-Khot qui sont connus le jour du Tisha B'Av, il y a des choses, bien sûr, des fois qu'on peut penser qu'il n'y a pas d'interdits, mais qui sont complètement ou interdits ou déconseillés par les sages. Dans n'importe quel jeûne, je ne parle même pas du Tisha B'Av, le Tisha B'Av c'est très grave, c'est dans les ligues des jeûnes les plus graves, pratiquement sous le jeûne de Yom Kippour. Mais même dans les jeûnes d'une manière normale, même ceux qu'on fait un petit peu de Kitsur Shukran Arur, ils savent que ce jour-là, on ne fait pas toutes ces restrictions, on n'empêche pas qu'un can de manger, stame comme ça pour le faire souffrir pour le temps, mais on essaye de lui prendre sa concentration, de l'orienter vers la Tshuva, etc. pour que la personne répare ses erreurs, c'est des moments de réflexion, de méditation et de prise de morale. Et donc c'est pour ça que les commentaires ont tous marqué, et le Kitsur Shukran Arur également, de ne pas se déconcentrer le jour d'un jeûne. C'est-à-dire que si on est dans un jeûne et on est là en train de discuter avec ses copains, à passer toute l'après-midi à blaguer, etc. ou bien on est déconcentré, je ne veux pas rentrer dans les détails de quoi est-ce qu'on voit, quel film on voit, etc. Je ne rentre pas dans la gravité de la chose, dans les dynimes qui sont interdits sur ce niveau-là, mais concentré par rapport à la facette de Tisha B'Av ou à la facette d'un jeûne, ce n'est pas le moment de se déconcentrer et de passer à autre chose. Que personne ne va se reposer en après-midi, et ça lui permet aussi de jeûner plus facilement, parce que c'est aussi compliqué de ne pas manger autant d'heures, donc ça c'est une chose, il n'y a pas de problème, mais d'aller se déconcentrer par des futilités, par des films, par des jeux vidéo, etc. Ce n'est pas le moment de le faire. Et c'est une des raisons pourquoi aussi on ne se promène pas à Tisha B'Av, pas simplement pour ne pas kiffer, mais pour ne pas se déconcentrer du jeûne. Cependant, des fois on a des enfants en bas âge, il y a beaucoup d'heures où ils sont fermés à la maison, la maison elle est chaude, la maison elle n'est pas adéquate, ce n'est pas une grande maison, donc ils ont besoin d'un peu de respirer, bon c'est évident qu'on a des enfants, on doit un petit peu s'occuper. J'ai aussi des fois permis particulièrement à des personnes en France, quand le jeûne il sort à 10h30 comme ça, c'est que très souvent ce qui se passe c'est qu'ils vont des fois avoir un coup de fatigue vers l'un coup de 14h, ils vont se reposer même 3h, donc il va être 5h, il lui reste encore 5h30 de jeûne. Donc jusqu'à 22h30, jusqu'à que le jeûne il sort. Donc c'est énorme, c'est très très long. Donc des fois si la personne elle souffre particulièrement du jeûne à se retrouver en face du frigidaire, en face de la cuisine, tout ça, et que ça lui va lui faire du bien d'aller dans le centre commercial à ramener quelques petits trucs ou à amener les enfants. Alors si c'est pas pour se déconcentrer spécialement du jeûne, mais c'est pour simplement supporter le jeûne plus facilement, c'est une chose, mais Rav Echam d'utiliser cette permission pour vraiment se déconcentrer dans des jeux, dans des films, ou des choses pareilles, le jour d'un jeûne, et le calvar homer, le jour de Tisha B'Av. Donc les choses qu'on fait dans un jour de jeûne, à part, bon les hommes sont assez occupés avec la synagogue, les keynotes, etc. C'est très important d'étudier des choses qui concernent la destruction du temple, le temple, etc. Et donc, il faut étudier la Torah dans les parties permises de l'étude. On peut aussi, bien sûr, comme j'ai dit, se reposer, c'est pour prendre un peu de force et faire passer un petit peu de temps. Et c'est évident que le jour de Tisha B'Av, c'est le grand jour pour se concentrer, justement, sur la destruction du temple, et pour vraiment, non seulement avoir des prières particulières, comme le rappelé Paladji et d'autres grands poskis m'ont parlé, ce jour-là, c'est un moment d'itranenout, de supplication de la reconstruction du temple. Mais en tout cas, au niveau actif, c'est dès qu'on s'est reposé, c'est des moments, justement, qu'on doit être très sérieux dans l'étude, dans les choses qui sont permises. Le Rabbi avait énormément précisé, il a dit, arrêtez de penser qu'on n'étudie pas la Torah à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, au contraire, dès qu'on a du temps libre, on étudie la Torah dans les choses qui sont autorisées et permises. C'est évident qu'une autre chose aussi qui est importante, comme c'est marqué Tzion, M'Mishpat, Tipadeh, Vashaveh, Abidzdaka, que c'est une période très importante de renforcer en même temps le Ardout avec le Ham Israël, de s'inquiéter pour les gens nécessiteux, ou M'Ikhal pour renforcer, faire des dons des fois à la synagogue, c'est le Bédekabayit, c'est une manière, c'est le petit Migdashmert, le petit temple qu'on a, qui est vraiment actuel, comme l'Akmara dans Megulah, page 29, elle dit. Donc c'est important, ce jour-là, aussi de rajouter dans la mitzvah de Tzidaka, qui, B'Ikhal, est un moment propice, comme c'est marqué, comme on a dit dans le prophète Ishaïahou, Tzion, M'Mishpatipadeh, Vashaveh, Abidzdaka. Dans chaque jeûne, avant Mincha, on a la coutume d'amener ce qu'on a un petit peu économisé, si on peut dire, dans le jeûne. Donc ce qu'on appelle Igra d'Eta Anitta. Économiser, ça concerne tous les jeunes. Igra d'Eta Anitta, ça voudrait dire, en général, on fait au moins dans la journée deux repas, le petit déjeuner et le repas d'après-midi. Donc chaque endroit, il les évalue un petit peu, c'est combien un petit repas modeste du matin et du après-midi. Donc en général, si on voudrait aller bidiu, que certains gens qui ont du mal de faire 20 shekels par personne, ça fait 10 shekels par repas. Si on est un petit peu plus large, d'aller même vers les 30. C'est vrai qu'avec un shekel et qu'un shekel, on peut vraiment s'acheter quelques petits trucs sympathiques pour pouvoir grignoter quelque chose. Sous-titrage ST' 501